On a énormément joué ces deux dernières années et on a créé quelque chose de nouveau sur scène qui nous a donné une inspiration pour ce troisième album Sadhana. C'est venu assez naturellement après tous ces concerts. La différence avec Kamsin, notre deuxième album, c'est les couleurs qu'on a décidé d'intégrer à la musique, notamment par les invités. On a passé deux années sur la route, trois voyages en Inde, un au Japon et beaucoup beaucoup de concerts en France. Bref, on a passé le plus clair de notre temps ensemble et on a créé un album qui finalement coule de source par rapport à cette dynamique. Sadhana, c'est un terme qui vient de la spiritualité hindoue. On peut le traduire par le fait de répéter un même motif indéfiniment jusqu'à la perfection ou encore apprendre une nouvelle chose chaque jour. En gros, c'est un mot qui caractérise assez bien le processus de création de cet album. Encore pour moi s'il vous plaît ? Ouais ? Donc on fait comme le thème, on fait dix mesures. Mirand Deschats, on l'a invité sur deux morceaux sur l'album. On ne serait jamais parti vers ses couleurs si on ne l'avait pas rencontré, tout simplement. À des moments, elle est complètement dans la musique classique indienne, puis à d'autres, elle va se fondre dans la masse avec des nappes vocales, des accompagnements ou des choses comme ça. En gros, elle s'intègre à la musique du trio autant que le trio s'intègre à sa musique, c'est ça qui est intéressant. On avait eu l'occasion de tester avec elle le répertoire de l'album deux mois plus tôt à Calcutta pour le Calcutta Jazz Festival. Donc c'était notre premier test sur scène de ses nouvelles compositions et ça a été vraiment un gros gros coup de cœur avec le public indien. Donc on a choisi d'aller s'enfermer une semaine dans le magnifique Recall Studio à Pompignan. D'une part pour le cadre idyllique et d'autre part pour profiter du savoir-faire de Philippe Gaillot, qui a été notre ingé son tout au long de cette semaine-là. Ça a été un coup de cœur de bosser avec lui, il s'est devenu carrément le directeur artistique du disque, on peut le dire. Entre le fait d'enregistrer sa musique en autarctie dans le sud des Cévennes dans un cadre idyllique et de bosser avec un mec à 100% investi dans le projet, on a les conditions rêvées pour enregistrer un bel album. Gila Dexellmann, on l'a rencontré à Jazz The Head en Allemagne. Il apporte une touche électrique qu'on avait bien envie d'expérimenter sur le disque, donc on est hyper fiers de collaborer avec lui sur deux titres. On assume vraiment un jazz moderne et new-yorkais avec lui. Entre Miranda qui apporte une voix et Gila Dexellat qui apporte quelque chose d'électrique au disque, on a la preuve qu'on peut aller un petit peu n'importe où avec le trio. Non, non, mon fils, mais il n'est pas encore né, je n'ai pas l'honneur de dire à personne pour l'instant. D'accord, donc on l'appelle numéro un ? Fils. Fils. Pendant l'enregistrement du disque, mon fils était sur le point de naître et je lui ai écrit ce morceau pour lui jouer dans le ventre de sa maman un peu à la manière d'une berceuse. Et j'ai appelé ce morceau à Emile, un petit cadeau de bienvenue pour mon fils qui naîtra quelques jours plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.